Mes chers frères et sœurs, c'est avec un très grand pincement dans le cœur que j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui. Ce sujet, on en entend parler de plus en plus et il s'est énormément banalisé. Ce sujet est même l'objet de la concurrence de certains de notre communauté. Il se concurrence qui par mieux en fera le plus. Ce sujet, Ahbab El-Karam, est très, 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 très important et j'attire toute votre attention sur ce qui va être dit. Et j'implore Allah, de faire que ces paroles trouvent de la place dans vos cœurs et que chacun parmi nous ici présents porte la responsabilité de transmettre ce qui va être dit aujourd'hui à autrui, à vos proches, à votre entourage, à ceux que vous aimez, à tous ceux qui vous entourent. Ahbab El-Karam, aujourd'hui on va parler du grand péché de la fornication. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que non seulement ce péché, il ne serait pas à une vitesse éclair, mais surtout il s'est banalisé. C'est devenu normal qu'un jeune raconte à ses amis ou à un moins jeune ses relations illicites, les détails de sa nuit avec telle femme étrangère, il a fait zina avec elle et il s'en vante. On a dépassé même le stade de raconter. Maintenant, ils se filment pendant qu'ils font zina et ils envoient ça à leurs amis. Et toutes les histoires que je vais vous dire aujourd'hui, bien qu'elles soient très, 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 très choquantes, je les ai reçues moi-même. Ce n'est pas des histoires où on m'a rapporté, où on m'a dit. Non. La semaine dernière, j'ai bien dit la semaine dernière, une de nos soeurs qu'Allah la préserve, elle vient me voir, elle me dit qu'elle est tombée dans ce grand péché qui est la fornication. Et j'aimerais que vous preniez bien conscience que ce péché est très grave et que ses conséquences sont amères, douloureuses. Écoutez cette histoire. Cette soeur, elle vient me voir et à peine elle commence son histoire, qu'elle pleure. Elle me dit j'ai fait zina il y a quelques années et je m'en suis repenti. La soeur, elle porte le hijab, m'achà Allah. Et elle me dit je m'en suis repenti et elle fond en larmes. Et j'essaye de comprendre. Seulement le souci, c'est que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant qu'il a eu un rapport avec Ali, se sont filmés et il a envoyé la vidéo sur le net. Cette jeune fille, elle me dit toute la terre m'a vu entre qu'elle fait zina. Ça, ça fait partie des conséquences brûlantes de ce péché. Al-Fadih, le scandale. Et quand on dit à nos jeunes, vous tournez autour du haram, vous allez finir par tomber dedans. Ils ne nous prennent pas au mot. Pour eux, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. cette sœur mesquina, elle s'est repentie et elle demande à Allah de lui pardonner. Et la vidéo, elle tourne. La semaine dernière, je reçois un appel. Allô, salam alaykoum, mon mari me trompe avec ma petite sœur. Qu'est-ce que je dois faire ? Ces histoires-là, je les ai entendues directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Une autre personne qui m'envoie dans les réseaux sociaux, mon mari me trompe avec ma mère, trouve-moi une solution. Je vous l'ai dit et je le répète, c'est hyper choquant. Mais vous savez pourquoi on est arrivé à ça ? Parce que les gens ne veulent plus respecter qu'Allah et qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un frère, il a fait ce dina et il s'est filmé. Et il a voulu envoyer cette vidéo à la fille avec qui ? Il a fait ce dina, il s'est trompé, il a envoyé ça à sa femme. Wallahi l'azim, je prends Allah pour témoin. Toutes ces histoires, on me les a rapportées. Je ne vous invite rien. Je sais qu'elles sont violentes, mais il faut qu'on réalise que ce péché-là, il est destructeur. un frère a installé des caméras chez lui car on lui a dit à un homme qui rentre souvent chez toi, il n'y a pas cru. Il dit, ce n'est pas possible, un homme il rentre chez moi, il a mis des caméras jusqu'au jour où il est tombé avec son smartphone, lui qui surveille ça à distance, sur un homme qui est rentré faire zina avec sa femme. Un autre, il faisait zina et sa femme, elle a vu toutes ses vidéos. Dès qu'il fait zina avec une prostituée, il filme et il envoie ça à ses amis pour voir qui d'entre eux fait le plus zina. Vous entendez dans quoi le monde on vit ? C'est terrible ! Mais on est musulmans ! Les histoires sont brûlantes, elles font mal au cœur et j'en ai à la pelle ! Mais on va se contenter de ça ! C'est déjà trop violent à entendre et à dire surtout les causes, le manque de taqwa. Pourquoi nos jeunes et nos moins jeunes sont tombés dedans ? Parce qu'ils ne craignent plus Allah ! Ils n'ont plus peur d'Allah ! Le regard d'Allah pour eux, ce n'est pas important ! Subhanallah ! Quand je médite sur ce jeune ou ce moins jeune, ce frère et cette sœur qui vont se retrouver dans un endroit isolé, Allah Ta'ala nous voit partout ! Il est avec vous ou que vous soyez ! Et qui va enlever ses vêtements pour commettre la fornication sous le regard du maître le tout-puissant Allah ? Mais où est donc partie notre pudeur et notre honte envers notre créateur As-Angèle ? Aviez-vous oublié qu'Allah Ta'ala nous voit partout ? Qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire ? Comme cela est relaté dans le Coran ! Les causes, c'est le manque de piété ! Ces gens-là n'entretiennent pas leur foi ! La religion pour eux, c'est secondaire, ce n'est pas important ! Les causes, le fait de s'isoler avec une personne du sexe opposé étrangère, combien de fois on l'a dit à nos frères et à nos sœurs qu'à force de discuter avec une personne du sexe opposé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça commence déjà comme ça et après, comment ça se passe ? C'est un rendez-vous puis après, il la touche, il l'embrasse jusqu'à ce que ça se termine par la fornication. Le diable prend son temps avec les serviteurs d'Allah donc on a parmi les causes le fait de s'isoler dans les réseaux sociaux ou bien dans un endroit physique. Qu'est-ce qui se passe ? Le prophète, il a dit quand un homme et une femme sont isolés, le troisième avec eux, c'est le diable et il ne va pas vous lâcher tant que vous n'avez pas fait des grands péchés, tant que vous n'avez pas mis en colère à Allah. Parmi les causes, l'exhibition et cette impudicité qu'on voit partout généralisée autour de nous, des hommes et des femmes qui se montrent nus ou à moitié nus, qui sortent avec des tenues provocatrices, ça fait partie des causes. Pourquoi ? L'homme et la femme, ils sont faibles par leur nature. Ils ont des pulsions sexuelles, ils ont des envies et tout ça, ça réveille les envies. Également, les regards impudiques, ça fait partie des causes. Aussi parmi les causes, les réseaux sociaux. Les téléréalités, ces smartphones dans lesquels toute la journée, on est en train de regarder une application et une autre. Les clips, les séries. Parmi les causes, il y a également la difficulté de se marier. Ça coûte trop cher aujourd'hui de se marier. Les familles sont trop exigeantes. Subhanallah, j'ai l'impression des fois que le père de famille, il voit sa fille comme un joueur de foot qu'on va transférer d'un club à un autre. Il demande des sommes astronomiques. La dot, tant. La salle de mariage, tant. Nous, on veut telle voiture, on veut des locations graves, ceci, cela. À la fin, le jeune, il n'arrive pas à se marier. Et plein d'entre eux, plein de jeunes sont tombés dans la fornication à cause de ses parents qui quoi ? Qui leur ont fermé la porte au nez, la porte du mariage. Attention, je ne dis pas que les jeunes ont raison, mais j'explique quelles sont les causes qui ont amené nos jeunes dans ce péché. Abba Belkaram, comprenez bien ce point que je vais aborder. L'islam n'est pas venu réprimer et effacer toute pulsion sexuelle. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel. Avoir des envies, c'est naturel. Allah a fait que nous avons des désirs. Allah a dit dans la surate Ali Imran Dans le début du verset, Allah a dit qu'on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et la première chose qu'Allah a mentionné, c'est les femmes. Enfin, etc. Le premier désir dont Allah a parlé dans le Coran est celui des femmes. Les femmes également ont le désir des hommes. Notre religion ne nous interdit pas d'avoir des désirs envers les femmes, mais la religion a fixé des limites qui sont pour notre bien. Toi qui crois en Allah, toi qui crois en l'au-delà, Allah a placé des limites qui sont pour notre bien. Mais hélas, certains se fichent de ces limites. Pourquoi ? Shaitan, il lui dit profite maintenant, après ça sera trop tard. Fais maintenant tout ce que tu veux, amuse, toi fais comme les autres. Profite de ce monde. Shaitan veut faire de ce monde un paradis pour toi. Et certains, malheureusement, sont tombés dans le piège. Ils ont échangé l'au-delà contre ce bâment d'éphémère. Au paradis, ce qui t'attend, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, c'est énorme. patiente toi qui est dans la dunia, écartes-toi du haram, sois fort. Au paradis, tu seras dans des délices pour l'éternité. Le dîne t'a mis des limites pour tester ta foi. Profite de ce qui est bon et halal sur terre. Écartes-toi de ce qui est haram. Le haram, c'est douloureux. C'est douloureux en conséquence. Ne soyez pas les esclaves de vos désirs. Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa propre divinité ? Tu adores qui ? Allah ? Tu adores vraiment Allah ? Tu es vraiment soumis à Allah ? Si c'est le cas, pourquoi tu n'obéis pas à Allah ? Tu obéis à tes désirs. Si tu ne te débarrasses pas de ce péché, tu risques gros le jour du jugement. Un croyant pieux s'écarte de cette énormité. Allah nous dit Il nous décrit les serviteurs du tout miséricordieux dans le surat Al-Furqan. Il nous dit ce sont ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Ils n'associent pas à Allah. Ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ils ne commettent pas le meurtre. Et juste après, il nous dit quoi ? Sauf à bon droit et qu'ils ne commettent pas la fornication. Après avoir parlé du shirk billah. Après avoir parlé du meurtre, Allah nous parle de la fornication. Allah nous parle de la fornication juste après. L'imam Ahmad il dit Je ne connais pas après le meurtre un péché plus grand que la fornication. Et Allah dit dans surat Al-Mu'minoun Et qui préserve leur sexe de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses. Tu vas avoir des rapports avec ton épouse. Ou celles qui sont sur leurs joues car là vraiment on ne peut les blâmer. Et Allah Ta'ala il dit Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah Ta'ala il nous dit Et n'approchez point la fornication. En vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Mes chers frères, mes chères sœurs vous êtes déjà arrivés dans des endroits, des quartiers où il y a un barrage. Tu ne peux pas accéder à ton logement. Il y a un barrage. Il y a des barrières partout. Et on te dit tu ne peux pas. Pourquoi ? Il y a un danger ou il y a une urgence qui fait que tu ne peux pas accéder à ce périmètre. Tu ne peux pas accéder au périmètre que tu veux. Allah Ta'ala il ne nous a pas dit ne fourniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire tout le périmètre autour de la fornication il faut que tu t'en écartes. Les paroles mielleuses pleines de séduction. Les regards pleines de séduction. Les paroles dans les échanges sur les réseaux sociaux ou sur les smartphones qui ont pour objectif de gagner le cœur de cette fille ou de ce garçon. Tout ça vous n'y avez pas le droit. Pourquoi ? Parce que ça ce sont les premières marches de l'escalier qui mènent à quoi ? Qui mènent à la fornication. Tu vas d'abord monter ces marches jusqu'à ce que tu arrives en haut en haut c'est la fornication. Et Allah Ta'ala il t'a dit n'approchez pas la fornication. Donc on comprend bien que s'isoler avec une femme que ce soit physiquement ou même virtuellement ce n'est pas permis. Oui mais je suis amoureux d'une fille comment je fais ? Tout ça on va vous en parler à la fin mais n'approchez pas la fornication. C'est un chemin Allah Ta'ala il nous dit en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et quel mauvais chemin. Allahu Akbar. Par contre Ahbab al-Karam celui qui s'en repent Allah Ta'ala il lui pardonne. Allah Ta'ala il dit Azza wa Jal il la man taba wa amana amil amalan saliha fa'ulai ka yubaddullullah sayyatim hassanat sauf celui qui se repent croya qu'il a accompli une bonne œuvre cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonne et Allah il pardonneur et miséricordieux. Mon frère ainsi que toi ma soeur comprend que ce péché-là fait partie des grands péchés après le shirk le prophète dans le hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim a dit au moment de la fornication le fornicateur ne peut commettre la fornication en étant croyant Allahu Akbar au moment de la fornication le fornicateur ne peut commettre la fornication en étant croyant et dans un hadith rapporté par Abu Dawoud le prophète a dit lorsque l'homme pratique la fornication la foi sort de lui comme si elle était pour lui une ombre et lorsqu'il s'arrête la foi retourne à lui rapportée par Abu Dawoud Allah Akbar mais tu médites un petit peu tu médites et d'après Abu Zura Abu Hurair a dit la foi est éloignée des péchés celui qui commet la fornication alors la foi se sépare de lui celui qui fait ensuite des reproches à sa propre personne et revient alors la foi revient à lui rapportée par Ibn Abishayba l'islam a interdit la fornication car l'islam veut préserver la foi et la morale de l'individu de même qu'il veut protéger sa santé la santé combien de personnes sont tombées dans ce zinat et même ils ont pris leurs précautions avec comme vous le savez des moyens de contraception et il a fini par tomber dans quoi ? dans des grandes maladies il a fini par quoi ? pour avoir le sida le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Maj écoutez attentement il a dit quoi ? il a dit oh vous les immigrés cinq choses si vous êtes éprouvés par celle-ci et je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait que vous y assistez il cita dans le hadith lorsque la fornication apparaît dans un peuple au point de la commettre ouvertement les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandront chez eux Allah Akbar vous entendez ce qu'il dit le prophète les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandront chez eux comme le sida sachez qu'un moment de plaisir éphémère peut engendrer un châtiment douloureux dans l'au-delà comme nous l'indique ce hadith qui est rapporté par le Bukhari le prophète nous raconte les différents types de châtiments de la tombe que les anges lui firent montrer dans son rêve il était accompagné de Ghibli les Mikaïl deux anges il dit nous reprime notre marche et passant devant quelque chose comme un four à pain il me semble qu'il a dit voilà que montée de sous four une rumeur confuse et des voix nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus des flammes venaient les toucher par en bas quand les flammes les touchaient ils se mettaient à crier jeudi c'est le prophète qui sont ceux-là ils dirent pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain ce sont les fornicateurs et les fornicatrices et c'est rapporté par le Bukhari ça c'est le châtiment dans la tombe imaginez-vous le jour du jugement essayez d'imaginer un petit peu qui parmi nous pourrait supporter cela et dans le hadith de Oubad ibn al-Saam le prophète a dit prêtez-moi de ne pas pratiquer la fornication de ne pas voler et il a cité plusieurs choses il est rapporté par Bukhari mes frères et soeurs la fornication est un grand péché quand elle est faite par quelqu'un de célibataire elle est grave et elle l'est encore plus quand c'est un homme qui fait cela alors qu'il est marié elle est également très grave quand elle est faite avec sa voisine le prophète a dit Allah ne parlera pas à trois catégories de gens le jour de la résurrection il ne les purifiera pas ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux un vieillard fornicateur un vieillard fornicateur un roi menteur et un pauvre arrogant rapporté par un musulman et dans un autre hadith rapporté par Bukhari il a demandé au messager d'Allah quel est le plus grand péché auprès d'Allah il a dit il a dit de l'octroyer un égal alors qu'il est celui qui t'a créé je dis ceci est un grand péché et ensuite il dit de tuer ton enfant par crainte qu'il ne partage ta subsistance je dis et ensuite il dit de commettre la fornication avec la femme de ton voisin et c'est rapporté par Bukhari mes frères mes sœurs ce péché est grave et le souci c'est que certains n'ont plus peur d'Allah toi qui te reconnais à travers ce discours toi qui commet zénat sans aucune honte et de plus en plus jeunes ils font zénat Allah je vous ai dit il y en a ils ont plus peur du regard d'Allah il rapporte que le prophète a dit par ma puissance je ne regroupe pas nous dit Allah par ma puissance je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude s'il se sent en sécurité dans ce bas monde je lui ferai peur le jour du jugement et s'il a peur de moi dans ce bas monde je le mettrai en sécurité le jour du jugement rapporté par Ibn Hibban et d'autres les conséquences de ce péché l'assombrissement du cœur ce frère et cette sœur ne comprennent plus pourquoi ils n'arrivent plus à faire la salat comme avant ils n'arrivent plus à tenir le Qur'an comme avant ils n'arrivent plus le goût et la saveur des adorations c'est normal tu as souillé ton cœur ton cœur est sale il n'arrive plus à faire du vikr il ne trouve plus goût aux adorations il n'arrive plus à accouplir les obligations religieuses un cœur bien entretenu ne se sent pas bien devant la pornographie devant les images impudiques il ne se sent pas bien quand il sait qu'il est en danger qu'il peut tomber dans Zéna si tu ne te reconnais pas dans ce type de cœur ce type de cœur qui fait attention à lui sache c'est parce que tu as souillé ton cœur les conséquences de la fornication des messages qu'on reçoit est-ce que je peux avorter pourquoi je suis enceinte du haram ça ça fait partie des conséquences ça veut dire quoi double péché la personne a fait Zéna et en plus de ça elle veut faire un meurtre l'avortement Allahu Akbar elle est enceinte la perte de la bonne réputation le déshonneur sans compter les représailles familiales ah bon on a fait ça à ma soeur il y a un tel qui veut se venger etc et les problèmes de filiation on ne sait plus qui est l'enfant de qui tellement il y a Zéna aujourd'hui il est possible dans certains endroits qu'une personne se marie avec sa soeur et il ne sait même pas que c'est sa soeur pourquoi Zéna ça peut toucher une personne de ta famille ça il faut que tu t'en rappelles aussi parmi les conséquences de Zéna c'est que ça peut toucher une personne de ta famille comment ça le prophète a dit comme tu fais on te fera il y a un jeune très rapidement il était à fond dans les péchés de la fornication à chaque fois son jeu c'était de séduire de faire tomber une fille dans la fornication et après hop il s'en débarrasse une fois il a voulu faire ça avec une copine à sa soeur mais il n'a pas réussi elle était trop bien éduquée elle était solide il a essayé une fois deux fois trois fois de la corrompre il n'a pas réussi jusqu'à ce qu'il est rentré par la porte du mariage il lui a dit des belles paroles des paroles très mielleuses il lui a promis le mariage mon zémerveille à la fin elle a perdu sa virginité elle s'est sentie salie elle lui a dit il faut que tu rattrapes ça tout de suite tu dois venir demander ma main va voir mes parents et demande-leur vite il faut qu'on s'ouvre le cou il lui a dit pas de problème il a dit à ses amis il y a une fille qui va venir telle date à tel endroit vous la tuez vous m'en débarrassez et ce jour-là cette fille en question n'a pas pu y aller pourquoi son petit frère il est tombé malade elle a donc appelé sa copine sa copine qui est la soeur de ce loup et elle lui dit je ne peux pas venir est-ce que toi tu peux aller prévenir ta mère que je ne pourrais pas être là ce jour-là et donc à la place de cette fille avec qui il a fait Zina à la place qu'elle elle aille dans cet endroit avec le piège lui tombe dessus c'est la soeur de sang de ce mauvais ce loup elle est partie ils n'ont pas cherché à comprendre ils l'ont violé ensuite ils l'ont tué et quand il est arrivé il leur a dit alors c'est bon ils l'ont dit ouais c'est bon t'inquiète c'est réglé quand il a vu c'était qui il est sorti il a ouvert sa boîte à gants il a pris un revolver et il s'est tué comme tu fais on te fera comme tu fais on te fera et puis ça va vous piquer un petit peu est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta mère quelqu'un aimerait que quelqu'un fasse ça avec sa mère avec sa soeur de sang avec ta tante maternelle ou paternelle avec ta fille t'aimerais que quelqu'un fasse la fornication avec elle c'est dur n'est-ce pas le prophète quand il y a un jeune il est venu le voir il a dit autorise moi de commettre la fornication le prophète qu'est-ce qu'il a dit il a dit est-ce que t'aimerais qu'on fasse ça à ta mère à ta fille à ta soeur ta tante paternelle maternelle il lui a dit non il lui a dit sache la fille avec laquelle tu vas faire ça c'est la soeur de quelqu'un la mère de quelqu'un la tante de quelqu'un la fille de quelqu'un si tu veux pas qu'on te fasse ce tort fais pas aux autres notre religion c'est une religion de justice d'équité et à la fin le prophète il a dit quoi il a fait une doa il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a dit oh Allah pardonne ses péchés purifie son coeur et préserve sa chasteté depuis lors ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation rapportée par l'imam Ahmad mes derniers conseils et c'est avec ça qu'on termine la khutbah 1 écoute attentivement toi qui es tombé dans ce péché mon premier conseil n'approche pas la fornication comme Allah l'a dit écarte-toi de ce périmètre écarte-toi des regards impudiques éloigne-toi de la pornographie des images impudiques de la mauvaise fréquentation de tout ce qui t'amène à quoi a tombé dans ce péché et rappelle-toi du prophète Yusuf a.s qui a souhaité la prison il a préféré la prison que de tomber dans la fornication avec Zulaikha Il dit au Monseigneur la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite il a préféré tout perdre pour ne pas faire cet acte tout cette fille-là tu l'appelles tu casses avec elle voilà on t'a parlé en langage jeune tu l'appelles c'est terminé ma soeur non mais parce que c'est pour le mariage Wallahi l'azim jusqu'à la semaine dernière mais en fait je suis suspendu je sais pas s'il me veut ou pas il me dit dans plusieurs mois il va revenir Ramadan prochain il va me demander en mariage mais coupe avec lui dis lui si t'es un homme viens taper à la porte et viens demander ma main à mon père comprenez mes soeurs que ces personnes-là s'amusent avec vous vous êtes leur yo-yo pars, reviens pars, reviens ayez un peu de fierté cassez non mais j'ai des sentiments je suis folle amoureuse oui effectivement t'es tombé dans les filets de Satan et ça risque d'être pire si tu continues sur ce chemin freine dès maintenant coupe, cours si tu veux une bonne solution également deuxième conseil marie-toi si tu as les moyens tu peux te marier en islam tu as le droit de te marier avec la personne avec qui tu as fait zina à condition que tu te repends à condition selon certains savants que tu laisses au moins un mois où vous vous approchez pas laisse tes bras chez l'imam Malek c'est trois mois mais chez l'imam Ahmad c'est au moins un mois un mois distance et après tu vas taper à la porte tu te présentes comme un homme et tu demandes sa main mais attention ne te marie pas parce que tu as fait zina ça c'est une mauvaise raison marie-toi si tu sais que devant toi tu as le profil qu'il faut pour le mariage elle a une certaine piété mais elle a glissé comme moi et on est tombé dans la fornication elle a une certaine piété un bon comportement elle a le charme qui va avec etc comprenez que l'islam n'est pas venu effacer les pulsions sexuelles Allah a placé cette pulsion dans l'homme pour une raison sage pour inciter le genre humain à la procréation au mariage et ce dans le but de peupler la terre et assurer la continuité du genre l'islam n'a pas opprimé cet instinct mais il lui a donné un cadre licite l'islam a interdit la fornication mais il a ouvert la porte du mariage le prophète et c'est avec ça que je termine d'après le prophète a dit oh vous les jeunes celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se marie car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe et celui qui n'en a pas la capacité alors qu'il jeûne car le jeûne sera pour lui une protection c'est rapporté par Bukhari Moussoum selon Abbas le prophète a dit il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment troisième hadith selon Salib le prophète a dit celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes à savoir son sexe je lui ai garantit le paradis rapporté par Bukhari Moussoum donc premièrement on a dit tu coupes court tu t'approches pas de la fornication deuxièmement on a dit marie-toi si tu as les moyens troisièmement c'est la dernière solution entretiens ton coeur entretiens ta foi renoue un lien solide avec ton seigneur Azzao Jel la salat les do'as le repentir sincère apprends ton dîn fréquente des pieux écoute des rappels fais du sport remplis ton temps libre pourquoi si tu t'occupes pas comme il faut shaitan lui va t'occuper avec autre chose qui sera nocif pour toi et détache-toi de ce péché si tu t'es déjà approché de ce péché sache qu'Allah il est pardonneur et miséricordieux le repentir c'est pas une parole le repentir c'est du concret c'est un regret sincère du coeur c'est je me détache immédiatement du péché je suis déterminé à ne plus jamais le refaire les péchés de la fornication et d'autres peuvent devenir des bonnes actions si tu te repends je te rappelle le verset où Allah tabaraka ta'ala dit sauf celui qui se repent croit et accomplit une bonne oeuvre cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonne et Allah est pardonneur et miséricordieux t'imagines tu te repends Allah il change tes mauvaises actions en bonne il change tes mauvaises actions en bonne c'est énorme mon frère ma soeur on sait pas sur quoi on va mourir et le plus important c'est notre mort et on sera ressuscité de la même manière dont on est mort tu continues à tourner autour du haram tu finiras par tomber dedans si tu tombes dans le zina garde en tête qu'il est possible que tu meurs sur ce péché c'est hyper grave et si tu meurs sur ce péché t'es présenté à Allah aujourd'hui je m'en t'es ressuscité de cette manière à tous les pécheurs de la communauté nous vous tendons la main on vous a conseillé avec beaucoup d'amour et Allah il en est témoin même si on a utilisé des tons des propos qui étaient durs et fermes mais on a peur pour vous du châtiment d'Allah ce qu'on veut le plus c'est que vous finissez dans les plus hauts degrés du paradis et pour cela ce péché il va falloir le bannir attention j'ai pas dit tu règles ce péché là t'as tout réglé mais celui-là c'est un grand péché et malheureusement il s'est trop banalisé et tous ceux qui prennent des vidéos et affichent dévoilent le péché d'autrui sachez que le prophète nous a dit que celui qui couvre les péchés de son frère sur terre Allah il couvre les seins le jour du jugement et de l'autre côté si vous dévoilez les péchés des gens sur terre vous n'êtes pas à l'abri d'être dévoilé le jour du jugement donc qu'Allah il préserve nos frères et nos sœurs de ce péché qu'Allah il nous préserve de ce péché et qu'Allah il accepte le repentir de ce qui ont fait ce péché de ce péché de ce péché et que j'ai misé de ce péché de ce péché il s'est raché et qu'il Commere